Salut et bienvenue sur ma chaîne GB Automobile. Si vous êtes nouveau abonnez-vous et suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Aujourd'hui on parlera de l'encodage des injecteurs, utilité et méthode. Sur les voitures modernes, le changement d'injecteur ne se limite parfois pas à un simple démontage-remontage. En effet, avec des systèmes d'injection de plus en plus précis et pilotés par un calculateur, il faut quelquefois paramétrer ce dernier pour qu'il sache comment les utiliser. Un peu comme vous devez avoir des pilotes drivers pour un nouveau matériel sur votre ordinateur, il faut renseigner le calculateur d'injection. Encodage des injecteurs, pour quoi faire ? Un injecteur est simplement un petit orifice qui s'ouvre et se ferme sur de petits laps de temps, faisant alors passer plus ou moins de carburant selon la durée d'ouverture, son calibrage et sa technologie, piezoélectrique ou solénoïde. Mais ces laps de temps étant si petits et les doses si petites que le pilotage des injecteurs doit se faire avec une extrême précision. Et pour permettre au calculateur d'être au plus juste dans le dosage du carburant, il faut lui spécifier les caractéristiques de l'injecteur. Il ne peut le deviner de lui-même. De plus, même deux injecteurs de fabrication identiques ne délivreront pas exactement le même débit, le code permet donc de compenser cela un peu comme les maselotes qu'on met sur vos pneus pour l'équilibrage, impossible de fabriquer un pneu parfaitement équilibré sur tout son périmètre. Notez cependant qu'il n'est pas systématique d'avoir des injecteurs à encoder, et donc qu'il n'y a rien d'autre à faire que les interchanger dans ce cas de figure. Vous déduirez aussi que dans le cas de figure où nous avons des injecteurs codés, il n'est pas nécessaire de changer tous les injecteurs en cas de souci sur un ou plusieurs d'entre eux, beaucoup de mécano affirment qu'il est préférable de tous les changer même si un seul pose problème. Ce débat fait rage d'ailleurs. Il faut pour cela une valise, ordinateur plus logiciel compatible avec l'OBD de l'auto, et une connexion OBD permettant de communiquer avec le calculateur, dans le but de lui apporter des réglages. Il faut alors installer le nouvel injecteur dans son emplacement. On relève ensuite le numéro de l'injecteur, 1 à 4 sur un petit moteur 4 cylindres en ligne, et donc jusqu'à 18 sur une chiron, pour l'identifier. Enfin, par le biais de la valise, il faut préciser au calculateur les nouvelles caractéristiques de l'injecteur concernées grâce à un code, sorte de clé ressemblant à un code Wi-Fi. Ce code contient des caractéristiques que le calculateur saurait déchiffrer. Conséquences d'injecteurs non encodés ? Pas de risque à ne pas mettre à jour le calculateur, mais cela peut induire une petite perte d'efficience moteur. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.